Oui, je vais aller un peu dans le même sens que Sylvie Guillaume. Bon, moi j'ai été très surprise de voir ce dossier ressurgir à l'ordre du jour de nos travaux. Je pense que la circulation de l'information serait un peu utile quand on est shadow et qu'on découvre pas le point à l'ordre du jour de l'agenda. Mais bon, on tacte. Ce dossier a été retiré de l'ordre du jour suite au référendum. Je partage les doutes. La Suisse est membre de Dublin comme Mme Metzola nous l'a indiqué. Elle est membre de Schengen. Elle participe aux relocalisations. On a l'impression que pour le moment, sans avoir d'études sur l'impact du référendum et sur ce qui va se passer, on a l'impression que la Confédération helvétique pioche dans ce qui l'arrange. Elle n'est pas la seule. Il y a y compris des États de l'Union européenne qui font ça. Mais moi, je suis très interrogative en la matière. Bon, d'accord avec le pragmatisme, surtout quand il s'agit des questions d'asile, mais nécessité d'avoir quand même un petit peu plus d'informations sur ce que veulent véritablement faire les autorités helvétiques en la matière et sur les réelles conséquences de ce référendum. Merci, Mme Vergia.